Le musée du Louvre-Lens passe en mode estival dès ce week-end, c'est le retour de l'événement parc en fête. En juillet et août, le public pourra profiter librement et gratuitement de nombreuses animations dans le parc du musée. Ce week-end du 8 au 9 juillet, on a le premier week-end temps fort, grand week-end d'ouverture, donc on va proposer à la fois des manèges à pédales, on va proposer des initiations au but géante, on aura également une grande fanfare qui va animer le samedi après-midi. Le dimanche, on a une compagnie Artrack qui va venir faire de l'initiation et de la démonstration de break, donc toute l'après-midi. C'est un grand week-end festif qui annonce l'ouverture et la saison estivale. Et puis durant tout l'été, on a plusieurs événements exceptionnels qui sont proposés. Fin juillet pour la fermeture de l'exposition Paysages, les 21 et 22 juillet. Et puis après en août, les 19 et 20 août, on a un grand temps fort organisé autour du vélo, donc avec des vélos à smoothies, avec des parcours qui seront ménagés pour faire de la trottinette du BMX Freestyle, pédaler pour avoir son smoothie, pédaler pour aussi profiter des manèges. Et puis le dernier week-end d'août, on aura un grand temps fort exceptionnel avec justement de la musique, des ateliers, du cirque qui sera proposé gratuitement pour tous les visiteurs. Et pendant que certains choisiront de profiter d'un moment de détente tranquillement dans les transats, d'autres passeront leurs vacances au sport. Athlétisme, équitation, football, taekwondo, escalade, tir à l'arc, pilates, yoga, ki-gong, entre autres, seront aussi au programme de ces deux mois de parc en fête, placés sous le signe du sport et du bien-être détente et dans l'esprit des Jeux Olympiques 2024. Pendant ces deux mois, on a une programmation exceptionnelle avec des partenaires qui sont invités, des sensibilisations au sport, notamment des Jeux Olympiques. On propose plusieurs installations et notamment on a du mini-golf. Donc on peut venir en famille faire un petit parcours. Donc tous les jours, sauf le mardi puisque le musée est fermé, on peut venir emprunter des clubs et des balles et venir sur le petit parcours de mini-golf. On a même un rocher d'escalade qui est accessible pour le public. Et puis autour de ça, on a la possibilité de venir se poser autour du plan d'eau, de pique-niquer au bord de l'eau, d'aller découvrir le sous-bois et puis surtout d'aller à la rencontre des œuvres qui sont installées dans le parc du musée et donc de découvrir ce que les artistes nous proposent pour redécouvrir le site, le lien avec la mine, avec le passé minier et avec la nature. Des créations contemporaines aussi poétiques que surprenantes, parfois ludiques et interactives, 6 œuvres de 5 artistes. Au détour du chemin, vous croiserez aussi des parcours sensoriels, des parcours de jeux pour les plus petits qui pourront aussi s'initier au jardinage. Pour tout savoir sur la programmation complète de Parc en Fête, n'hésitez pas à vous renseigner sur louvrelance.fr. Alors le parc est ouvert tous les jours, même quand le musée est fermé le mardi et donc on peut librement venir se promener, emprunter du matériel sportif, tout est gratuit, sans réservation. Donc on a une végétation magnifique, on a un espace, on a 20 hectares qui nous sont offerts avec des ambiances très différentes et donc chacun peut venir s'approprier, se balader, se détendre, venir lire, venir faire une sieste dans le parc du musée. Sous-titrage Société Radio-Canada